Bonjour Juliette ! Puisqu'avant les vacances, vous nous aviez présenté un poème de Marceline Déborde-Valmort, la fameuse marcelette, comme on l'appelait à l'époque, j'ai mes sources ! Et vous nous aviez laissé en plan avec cette question, l'homme dont elle est séparée lui a-t-il finalement écrit ? Alors la France veut savoir ! Délivrez-nous du suspense Juliette ! Et bien j'y vais ! Donc le poème n'écrit pas, dans ce poème Marceline Déborde-Valmort lui demandait à cet homme, huit fois d'affilée, de ne pas lui écrire. Et le poème s'appelle les séparés, et bien ils ne sont pas restés séparés, il a dû certainement lui écrire, il est revenu, elle l'a repris, Marceline, et si la question c'est est-ce qu'on peut rebriser un cœur qu'on s'est déjà employé à briser, la réponse est oui ! C'est juste de plus petits morceaux ! Alors on me rétorquera que Marceline avait l'habitude, à 15 ans elle avait perdu sa mère, on me rétorquera surtout que Marceline avait intérêt à s'y faire, parce qu'elle rencontrera plus tard un autre homme, un qui voudra faire sa vie avec elle, un qui ne lui inspirera pas le désir d'embrasser le ciel, mais qu'elle, elle est prête à rendre heureux, ils auront quatre enfants que Marceline adorera, mais un seul de ses enfants lui survivra. Voilà l'explication de ce sobriquet douloureux, Notre-Dame dépleure, Marceline pleure mais Marceline écrit, elle transforme ses larmes en cristal sonore. Comment la petite comédienne et chanteuse se met-elle à écrire ? Alors c'est là que ça devient un genre d'encouragement pour tous ceux et toutes celles qui nous écoutent et qui ont envie d'écrire. Écoutez plutôt, sa santé est fragile et un médecin lui conseille d'écrire. Elle dit, elle, Marceline, qu'elle a essayé, j'ai essayé sans avoir rien lu ni rien appris, ce qui me causait une fatigue pénible pour trouver des mots à mes pensées. Et elle ne s'autorise pas, Marceline, à penser comme un poète et encore moins comme une poétesse. C'est juste qu'elle aime la poésie. De cette contrainte, elle va faire sa chance. Elle s'autorise toutes les libertés. Pendant que les autres, les hommes, font des alexandrins, le verre empereur, le verre à Poutine en gros, elle s'en libère gentiment et se lance dans le verre à onze pieds, impair et audacieux, le ukrainien genre. Alors les poètes et les écrivains de son temps la célèbre, honorée de Balzac, évoque la spontanéité de ses vers, qu'il associait, et je le cite, à des assemblages délicats de sonorités douces et harmonieuses qui évoquent la vie des gens simples. Notre-Dame du Peuple aussi. Il dit aussi, honorée de Balzac, nous sommes du même pays, madame, du pays des larmes et de la misère. Et puis Baudelaire, qu'il appelait la grande sœur des poètes romantiques, ou Verlaine, qui écrit, je le cite, la seule femme de génie et de talent de ce siècle et de tous les siècles. Alors si quelqu'un ne savait pas expliquer passif-agressif, eh ben c'est ça, c'est ça, c'est un compliment qui ressemble à un coup de pied de l'âne. Bon, il faut dire que Paul, tout merveilleux poète qu'il était, n'était pas un être riant, il paraît qu'il lui arrivait de sourire, mais enfin l'humeur générale, c'était surtout qu'il ne pissait pas des arcs-en-ciel. Moins retort et touché par le cristal sonore de Marceline, Camille Saint-Saëns va mettre certains de ses poèmes en musique. Et puis au XXe siècle, 60 ans après sa mort, Stéphane Zweig lui écrit une biographie à Marceline, on dirait presque une déclaration d'amour ce livre. Écoutez-le un peu Stéphane Zweig, lui qui sent chez Marceline, je le cite, ce quelque chose de la mystérieuse magie des animaux, quelque chose de la grâce touchante des chevreuils, de la légèreté ailée des hirondelles, quelque chose de la beauté sans pareil des êtres sans défense, à qui la nature a refusé toute arme pour leur donner en compensation ce charme de l'âme qui s'appelle l'émotion et la compassion. La beauté sans pareil des êtres sans défense. J'ai hâte de voir la copie de certains de nos dirigeants quand je l'imposerai comme thème de la dissertation à la présidentielle. Merci, bisous, merci. Merci Juliette Arnaud et merci Marcelette. Bien sûr que si, elle nous regarde certainement de là-haut. Merci beaucoup.